Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo pour le chouchou. Donc le chouchou c'est quoi ? C'est mes favoris en fait que j'ai dans ce moment. En ce moment pour ma part c'est aussi tous les produits que j'ai utilisé au... Dans la saison du printemps de cette année-ci. Et aussi les produits que j'ai utilisé cet été. En sachant bien sûr que pour moi l'été n'est pas encore fini. Voilà quoi, on arrive à s'en faire de très belles journées au mois de septembre et au mois d'octobre. Voir même des fois aussi de très belles journées au mois de novembre. Donc voilà, j'ai plusieurs catégories de produits à vous montrer. Des produits de beauté, des produits de soin, des produits alimentaires à vous montrer. Ainsi que j'ai envie aussi de vous parler de séries que j'ai découvertes et redécouvertes. Et aussi des films que j'ai vus à la télé. Donc c'est pas des films de cinéma. Et il faut savoir que j'ai tout là-dedans comme la dernière fois. D'abord je commence avec des produits soins. Je vais commencer avec des gels douche. Trois qui viennent de chez Yves Rocher et un que j'achète en Roger Fals. Donc je vais commencer avec celui-ci. Donc le premier que je vous ai à montrer c'est celui-là de la marque Tahiti qui s'appelle Vanille Gourmante Douche. En format de 250 ml. Ça sent très fort la vanille sucrée. Voilà quoi. C'est une vanille ou ce que ça sent à peu près aussi pareil que les vanilles qu'on peut... Les garbes magiques qu'on peut accrocher dans les voitures. Ça sent voilà quoi. Ça sent ça. C'est fabriqué en marque Palmolive. Et c'est fabriqué en... Et c'est fabriqué dans le département 92. Il y a marqué nouveau parcentage gourmand. Je sais plus sur le prix à l'unité. Vous avez acheté le lot de 3 quand il y a eu les promotions au Leclerc. Les promotions au Leclerc par les lots de 3. Je sais plus si c'était la moitié du prix en édiction immédiate. Ou la moitié du prix qu'il y avait sur la carte depuis le lycée. Puis j'en ai un à vous montrer qui est de la collection permanente de chez Yves Rocher. C'est les monoeil de taille T-Shampooing 12 et l'avant en format 150 ml. Référence 25 000 euros 32. Ça c'est encore l'ancien format vu qu'ils ont changé le format de bouteille. Ça sent très bon le monoeil, la vanille. C'est pour ça que je l'aime bien. Et aussi si jamais vous tombez en panne de savon liquide ou un savon solide. Ça dépend qu'à ce que vous utilisez. Ça marche aussi très bien pour se laver les mains. Puis j'ai aussi à vous montrer un qui est malheureusement qu'ils n'ont plus. Voilà quoi c'était de la collection d'été de l'année dernière. Donc 2015. Mais à moins que si vous êtes sur un site par exemple type beauté futé. Ou beauté privé ou je ne sais pas. Est-ce qu'on peut revendre son maquette. Vous allez peut-être là-bas le retrouver. Qui s'appelle Bleu Végétal Gel Douche en format 200 ml. Référence 36 299. Alors comme ça je ne pourrais pas vous dire un parfum directement. Voilà quoi. Mais je sais que c'est quelque chose qui sent très bon. Et ils vous disent que c'est à l'eau de bleuée. D'agriculture biologique. Qu'est-ce qu'ils vous disent ici ? Mousse fine. Et déjà oui c'est clair. Ce n'est pas quelque chose que si vous l'utilisez dans la baignoire en tant que bain. Car vous n'allez pas avoir une baignoire en plus de mousse. Ça c'est vrai. C'est un produit qui sent très bon. Et après j'ai encore un autre à vous montrer de chez Yves Rocher. Que malheureusement ils ne l'ont plus. Donc moi je l'utilise juste. Alors moi juste mon utilisation c'est vraiment un minime. Ou je l'ouvre juste pour que la salle de bain elle sente très bon. C'est le Floura Party Yves Rocher Sommet. Gel douche parfumé en format 100 ml. Référence 03664. Donc ils sont exactement pareil comme le parfum Floura Party Stop. Avec une note plus sucrée que le parfum. Donc c'est pour ça que je vous aime bien. Alors ils vous disent à base de la vente d'origine végétale. Eau de bleu ici d'agriculture biologique. Huile essentielle d'orange. Pas de composants animaux. Voilà quoi. C'est ça qui a vraiment le temps. Sinon vous disiez rien. C'est spécial. Si ils vous disent aussi. Gel doux parfumé pour la partie Yves Rocher Sommet. Relever des notes fraîches. Et ensoleiller d'eau de toilette. Voilà quoi. C'est ça comme je vous l'ai dit. Sauf que celui-là n'a pas un emballage rouge comme l'original. Comme il est dit. Sauf en rose. Mais voilà quoi. Ça sent pareil. Après je vais essayer de vous montrer un shampoing que je n'utilise qu'à partir de mi-mai. Fin mai. Ça dépend quand il fait le temps. Juste en octobre. Voilà quoi. C'est mon shampoing. C'est le chez le bain. Que j'en ai trouvé que chez Yves Rocher aussi. Et je n'en ai encore trouvé aucun autre en grande surface ou dans une autre marque. Qui s'appelle Reflet Naturel. Naturel Highlight. À la Kinkina. Shampoing refait brun. Pour cheveux brun. En format 200ml. Référence 37629. Il faut savoir que ça je l'ai utilisé depuis la nuit même. Vous voyez bien que j'en utilise très peu. C'est un shampoing de couleur rouge. Oui oui. Là vous pouvez très bien le voir au bouchon. Est-ce que je peux aussi vous dire. Si j'étais la première surprise. Moi je n'utilise pas une utilisation simple de ce produit. Je le combine toujours avec mon shampoing. Je l'utilise toujours parce que j'ai l'impression. J'ai aussi entendu ça par d'autres personnes. Quand j'ai lu les avis et les commentaires sur divers sites internet. Et sur Yves Rocher directement. C'est qu'au moment du rinçage. Vous avez un effet de cheveux qui est asséché. Donc après pour ma part. Les longueurs. La racine ça ne ferait pas très peur. Que ça sèche. Vu que j'ai quand même un cheveux qui regresse facilement. Mais sauf que dans les longueurs et dans les pointes. J'ai un peu peur. Donc c'est pour ça que je le combine toujours avec un autre shampoing. Puis j'ai à vous montrer encore un produit capillaire. Cette fois-ci aussi un produit de chez Yves Rocher. Qui s'appelle Éclat Radiance. Vinaigre de rinçage. Vinaigre de framboise. Pour tous cheveux en formation 58. Voilà quoi ça sert. Le reste pour cette année. Voilà quoi je l'utilise sur deux ans. Et c'est la référence 71 616. Il faut savoir que c'est du vinaigre qui est dedans. Je suis d'accord. Mais l'odeur de la framboise repart dessus. L'odeur du vinaigre. Donc là vous n'avez pas à craindre que vos cheveux sentiront le vinaigre à gogo. Là il faut savoir que j'ai mis un peu d'eau dedans. Sinon il est un peu plus foncé. Mais bon sinon ça c'est pas grave. Ce soir j'ai encore deux produits à vous montrer. Qui est aussi de chez Yves Rocher. De leur gamme solaire. Donc c'est de la gamme Monoeil de Tahiti. Donc j'ai deux huiles à vous montrer. Donc d'abord celle-ci qui est dans son flacon en verre. Qui s'appelle Monoeil de Tahiti. Vinaigre de sèche précieuse. En forme à 100 ml. Référence 34 064. Elle a des petites paillettes dedans. Je ne sais pas si vous allez très bien les voir dans la vidéo. Ce que je peux vous dire c'est que quand vous allez l'appliquer. Les paillettes sont vraiment micro micro. De loin on ne les voit pas. Voilà quoi. Il faut vraiment être très près pour les voir. Moi je l'aime bien parce qu'elle a le format. Elle a déjà l'odeur de vanille, monoeil. Tout ça a vraiment effet comme j'aime bien. Après ça que je n'aime pas trop. C'est qu'elle prend un peu du temps à pénétrer dans la peau. Après je ne sais pas si c'est juste sur moi. Ou sur les autres personnes aussi. Après j'ai l'autre huile qu'ils ont aussi. Qui s'appelle Monoeil de Tahiti. En format de sèche de faussure. 125 08. Reférence 28 565 qui se présente comme ceci. Cette fois-ci c'est un flacon de fond. Là il faut l'appliquer directement sur la main. Ça c'est aussi chiant. C'est en vert si vous avez du carrel à chevaux et c'est la tombe. Voilà quoi. Je vous laisse imaginer qu'est-ce que ça peut se passer. Celle-ci elle pénètre beaucoup plus rapidement dans la peau. Elle a aussi son côté type. Vous allez au soleil, vous voulez bronzer. Ça marche très bien aussi. Voilà comme en tout cas moi je ne suis pas une personne pour ça. Mais je sais que ça marche vu que je l'avais essayé quand j'étais à l'extérieur sur un bureau, sur un après-midi. Et quand j'étais en ballerine. J'ai très bien vu que tu vois le traçage où la ballerine elle passe. Et lorsque mes pieds ils étaient nus en fait. Là ça c'est sûr. Très bon produit. Pour l'été moi je les recommande très bien. Et celle-ci je pense encore à peu près l'utiliser jusqu'à l'automne. Quand il fait beau. Voilà quoi. Il faut vraiment encore voir l'odeur de l'été dans le nez. J'ai deux crèmes hydratantes à vous montrer que je combinais ensemble. Je vous ai déjà fait une vidéo complète sur ce sujet. Je ne vais pas trop rentrer en détail. Mais je vais quand même vous les montrer. Je vais mettre le lien en barre d'infos. Et je sais comment je l'applique. Donc nous avons la gel crème matricienne de la gamme C2VG6. Peau mixte et grasse en format 50ml. Référence 45.511. Et nous avons l'hydra-végétale crème hydratante au SPFM5. Peau normale à mixte. Celle végétale de hydrocaptrice. Référence 31207. Aussi un peu de 50ml. Seule différence qu'il y a c'est celle-ci. Elle va vous matifier le visage. Voilà quoi. Si vous avez une peau mixte et que vous n'avez pas envie de briller. Ça te rend pas très bien. Je suis pareil en été. Et celle-ci elle a ce côté SPFM5 dedans. Donc elle va vous protéger des rayons UV. Donc voilà. Les deux sont en fond pendant 25ml. Soit ça c'est un tube. Ça c'est à peau en verre. Donc aussi si ça tombe ça risque de passer. Mais ça m'est déjà tombé sur le parfait. C'est resté en fait comme vous avez pu le voir. Ces deux produits je les ai déjà depuis l'année dernière. Donc vous pouvez les utiliser très longtemps. Vu que nous on en prie très peu pour l'utiliser sur l'ensemble du visage. Et dans le décolleté en tout cas pour ma part. Les deux sont très bons. Moi je combine ensemble. Vu que là j'aurai le côté qui va me matifier le visage. Et là j'aurai le côté qui va me protéger le visage des rayons UV. Donc vu qu'il y a de l'aspir 25ml dedans. Après je sais qu'il y a des produits parce que les deux sont ensemble. Donc si vous préférez les autres. Vous faites comme vous voulez. Bon là quoi moi je vous donne mon avis sur ces deux produits. Les dernières ongles à vous montrer. J'en ai 6 de la gamme couleur végétale. Donc ceux de la collection de l'année dernière à vous montrer. Donc le premier j'utilise plutôt un que j'utilise encore en printemps. Ou si vous pouvez aussi très bien l'utiliser. Si il court en mois de mai, mois de juin. Vous devez aller à une communion, un baptême ou je ne sais encore quoi. Et vous voulez avoir une jolie manucure. Mais vous voulez rester dans le disprès. Donc nous avons le 103 camélias nacrés. Référence 45635 qui se présente comme ceci. En tout cas les dernières on que je vous montre. Je les ai déjà pensé dans d'autres vidéos. Donc vous pouvez à peu près voir à quoi ça ressemble. Puis nous avons le 52 melons. Référence 29611 qui se présente comme ceci. Qui est un orange très pâle. Très nude. On va dire que ça ne fait pas partout. Et que vos ongles ne peuvent pas être, comment dire, vu déjà à 3 km à la ronde. Puis nous avons un rose qui s'appelle 23 roses. Azalée référence 07642 qui est un très joli rose pour ma part. Que j'aime bien aussi appliquer sur mes orceilles. Mais sauf que, je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, c'est que ces dernières, ils sont très beaux. Ils tiennent très bien. Sauf que quand vous allez mettre des ballerines et que vous devez marcher dans une montée. Et les ballerines vous frottez vos ongles. Votre dernier ongles va remonter comme ça. Donc ça c'est un peu chiant avec ces dernières. Après nous avons un vert qui s'appelle 71 du monde. Référence 36134 qui est comme ceci. Donc un joli vert vert pastel qui est très joli. Après nous avons encore un autre vert mais qui est un ton plus foncé que celui-ci. Donc nous avons le 76 Montalo référence 36910 qui se prenait comme ceci. C'est très joli pour l'été en tout cas, pour ma part en tout cas. Puis nous avons un bleu pâle qui est dans les tons pastel qui s'appelle 65 bleu aqua référence 00233 qui se prenait comme ceci. Je l'ai aussi déjà porté récemment dans une vidéo. Puis j'en ai un à vous montrer de la collection qui est du FGL. Donc qui vous fait je crois une meilleure brillance que cela. C'est pour ça qu'il s'appelle comme ça. Comme vous avez pu comprendre le thème et ça. Qui s'appelle 26 rose perlée. Référence 11798. Qui est ici un trêve de rose. Qui ressemble un peu en Camelianac que je vous ai montré à l'instant. Et voilà. Puis j'ai trois autres à vous montrer qui étaient dans une collection d'été. Mais pas de la même année. Donc je crois que ça c'était la collection d'été il y a deux ans ou trois ans. Je ne sais plus exactement. Qui s'appelle Ville Rose. Référence 15837 qui se présente comme ceci. Qui a des légers refrains nacrés dedans. Mais une fois appliqué sur les ongles, on ne voit plus rien dedans. Puis j'en ai deux autres à vous montrer aussi. Je crois que c'était la collection d'été. Est-ce que je ne dis pas de bêtises ? C'est le 12 ou le 13, je ne sais plus exactement. Donc là nous avons le hibiscus rose. Référence 38835. Qui a aussi de petites larges nacrés dedans. Mais il va appliquer, on ne voit plus rien dessus. Et là je vais vous montrer le dernier. Et là j'ai envie de vous montrer aussi un qui on ne trouve plus malheureusement. Qui est de la même collection de l'autre. C'est celui-là que j'ai en ce moment sur les doigts. Qui s'appelle Bleu des Bermudes. Référence 39710. Qui est aussi des nacre dans des reflets bris. Des reflets et des nacre dans son flacon. Mais une fois appliqué, on ne voit plus rien. Je vous laisse constater sur les ongles. Ces petits flacons, je préfère les plus utiliser en French. Comme moi j'aime bien les utiliser. Après chacun fait comme il veut. Puis j'en ai un autre à vous montrer. Qui vient aussi dans leur collection permanente. C'est celui-là qu'on utilise dans le moment. Fait spécialement pour la French de chez Yves Rocher. Qui s'appelle Bleu French Manicure. La French de chez Yves Rocher, référence 3600601. Qui est un blanc comme ça. Donc là vous pouvez très bien voir la pointe. Elle est beaucoup plus fine qu'un vernis ongle normal. Si on peut dire ça. Et on dirait qu'il a un peu aussi biseauté leurs frinceaux. Une brume à vous montrer. Qui est aussi fait pour fixer son maquillage. Je préfère celle sans l'été. Parce que j'ai son odeur par rapport à l'autre que j'ai aussi. Qui s'appelle Brume Vitaminée Pente Mousse Rose. En format 50ml, référence 20406. Donc en format sheet, temple mousse. Celle-ci ça fait un an et demi que je l'ai. Donc vous voyez bien qu'on en utilise très peu tout pour faire ça. Puis il y a un eyeliner à vous montrer. Son nom est clair que je ne le sais plus. Mais vous en avez déjà parlé dans une autre vidéo. Je vous mettra le lien en bas d'un point. Je peux juste vous donner un référence. Qui est de 52744. Donc c'est un très joli bleu. Un peu plus foncé que ça que j'ai sur les angles. Vous voyez bien avec une ligne très fine. Après vous pouvez l'appuyer large et fin. Comme vous voulez. C'est un tracé très précis avec ce produit. Puis j'ai 4 rouges à lèvres à vous montrer. De chez Yves Rocher. Le premier c'est celui-là de leur collection rouge crème hydratante. Qui est de la référence 63839. Qui s'appelle Amethyst. Qui est un rouge comme ça. Voilà quoi pour le printemps. Moi j'adore ça. Voilà quoi les couleurs reviennent. Le soleil revient. Les oiseaux commencent à chanter. On ressentit doucement les couleurs. Et bien ça c'est très bien. Et ça visite très bien les lèvres. Il n'y a pas de soucis. Puis j'ai un autre à vous montrer de leur collection. Cette fois-ci que de leur rouge bruyance végétale. De la référence 37080. Qui s'appelle Rose Cocktail. Pour moi enfin ça c'est vraiment mon rouge à lèvres de l'été. Voilà quoi c'est le troisième essai que je l'ai. J'en ai. Si je devrais en choisir qu'un pour l'été ce serait lui. Et c'est celui-là que je porte aussi aujourd'hui. C'est un rouge comment dire. Qui est très vous hydrate les lèvres. Et qui reste très translucide. Si vous appliquez en couche. Si vous n'appuyez pas l'oreilleant très fort sur vos lèvres. Après vous pouvez très bien jouer avec. Ça veut dire en appuyant plus pour ne pas avoir une intensité plus. Et celui-là qui est moins fort. Vous allez avoir une intensité comme là sur la main. Que je peux vous montrer. Ou là sur les lèvres que j'ai appliquées normalement. Puis j'en ai deux à vous montrer. Qui est de leur collection luminelle. Donc c'est la moins chère qui est de chez Yves Rocher. Mais qui est une très bonne idée. Voilà quoi. C'est pas parce que c'est moins cher que les autres gammes qu'ils ont. Que c'est des produits qui sont moins bons. Au contraire en tout cas pour moi. D'abord j'en ai un à vous montrer qui est très discrète. Qui s'appelle Rose Bonbon de la référence 4270313. Qui est comme ceci. Avec des petites paillettes dedans. Est-ce que vous pouvez le voir ? Mais une fois appliqué sur les lèvres on ne voit presque rien. Donc voilà pour les personnes qui n'aiment pas les paillettes. Il est là à cause du trait de la lumière. On ne le voit presque pas. Donc c'est vraiment un nude parfait. En tout cas pour ma part. Après j'en ai un autre à vous montrer. Qui est un peu plus rose. Qui est le franboise. Donc qui est de la référence 44557. Cette fois-ci. Qui est là. Donc à côté vous voyez bien. On le voit bien beaucoup plus que l'autre. Après voilà quand je suis une personne qui aime bien aussi jouer. Et un coup clair, un coup foncé. Un coup plus intense, un coup moins intense. Trois crayons à lèvres éclat. Je vais vous montrer aussi de chez Ebrochet. Le premier c'est pour ma part un Stain Nude. Le premier que je vous ai montré. Qui s'appelle Parfait Rose Claire. Référence 10134. Donc qui est comme ceci. Que je vous mets ici. Qui est très... Très crémeux aujourd'hui. Juste sûrement à cause du soleil peut-être. Il y a de la chaleur. Et là vous pouvez bien voir que c'est comment dire. Très pâle. Mais très intense aussi. Puis j'en ai un autre à vous montrer. Qui est cette fois-ci beaucoup plus... Ou plus intense par rapport à celui que je viens vous montrer ici. C'est celui-là que j'ai depuis un an. Et avec celui-ci je vous ai fait une vidéo complète. Vous mettraz le lien en bas d'un fois. Alors elle date d'à peu près il y a un an. Mais je vous garde... Je pense encore exactement à la même chose du produit. Donc voilà. Qui s'appelle cette fois-ci Rose Sorbet. Référence 08958. Donc qui est un peu plus foncé. Qui ressemble un peu au rouge à lèvres framboise de la gamme luminelle. Mais sauf que lui il n'a pas de micro paillettes dedans par rapport au rouge à lèvres. Puis le dernier que je vous ai montré. C'est celui-ci. Comment moi j'appellerais ça. Qui s'appelle passe-partout. Que je peux appliquer à n'importe quel moment de la journée ou de la soirée. Ou si c'est le rouge à lèvres. Que je ne sais pas quoi appliquer ce jour-là. Et je n'ai pas envie de me casser la tête. A chercher lequel qui va bien avec ma tenue ou avec ma méthode. C'est celui-là que j'appliquerai. Qui s'appelle Koraidu. Référence 08958. Je vous en ai déjà aussi parlé dans une autre vidéo. Je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Je vous en ai montré en bas d'info aussi. Je la mets ici à cause de l'eyeliner. Comme vous pouvez le voir c'est très discret. C'est très nude. Il y a des petites paillettes dedans. Mais ces petites paillettes en fait vous pourrez... Pour vous faire briller les lèvres. On pourrait croire que vous avez appliqué un gloss. Je vous ai deux parfums à vous montrer. Le premier c'est un de chez Yves Rocher. De la collection d'été il y a deux ans donc. Je crois qu'il s'appelle seulement saveur d'été. Ou collection d'été Yves Rocher. Un truc dans le genre. Il n'y a rien de spécial marqué de plus sourd. Non. Mais c'est un format. C'est une eau de toilette de format de 175 ml. Il sent très bon. Très frais. C'est quelque chose que j'adore en été. Printemps-été. Seul inconvénient que je vous ai déjà dit aussi dans d'autres vidéos. C'est son fameux capuchon qui ne tient pas. Voilà quoi. Même problème si vous avez du carrelage. Vous laissez imaginer ce que ça peut se passer si ça tombe. Voilà. Sa tête de note c'est des bergamotes. On sort aussi des agrumes et un peu de bleuets dedans. C'est un parfum que j'adore appliquer. Voilà quoi. C'est le troisième état que je vous ai fait avec. Donc il va être très bien qu'on lui en pose très vieux. Pour qu'on le sente sur soi-même. Puis le dernier. Puis le parfum que je vous ai montré. C'est un de chez Nocide qui s'appelle Roll-On. Vanille coco. C'est un format de 10 ml. Et il y a une référence dessus qui est le 179 477. Cette fois-ci c'est un format Roll-On. La vanille. On sort la vanille en ouvrant le capuchon. Mais une fois appliqué en format Roll-On. On sent aussi très bien la noix de coco. Pour ma part c'est des échos en odeur. Voilà quoi. C'est 50-50. Très bon produit. Que je n'applique aussi que en printemps. Pas printemps début été et fin d'été. Voilà quoi début été. Très bon produit. Puis j'ai le produit à vous montrer de la marque W7. Le premier. C'est une palette de palette. Tout ce que je vous ai montré. C'est la palette In Day Breath. Naturel Mude. Eye Color Palette. Je vous ai déjà fait un tutoriel complet avec cette palette-ci. Donc je ne vais pas rentrer en détail avec. Il y a deux fards à paupières dessus. Mais vous préférez comme je vous l'ai déjà dit. C'est celui-ci. C'est la couleur camel. Après les autres couleurs elles sont aussi très bon. C'est des fards à paupières qui sont très bien pigmentés. Pour le prix que c'est. Vu que ça ne coûte vraiment pas cher. Et en plus le grand point fort de cette marque. C'est qu'elle ne teste pas sur les animaux. Voilà quoi. Je vais à chaque fois je pense que je vous le dis. Dès que je vous présente un produit de la marque W7. Dans une vidéo. Ou dans un article. Et un petit peu plus drôle. Mais en tout cas pour ma part. Ça ne me gêne pas. Et il faut aussi savoir qu'il n'y a pas de miroir. Pour ma part non plus. Mais je n'aime pas. Voilà quoi. J'ai assez de miroir à la maison. Donc voilà quoi. Et après. Un combo blush. Le bronzer à vous montrer aussi. C'est la marque W7. Qui s'appelle Double Hat. Qui se présente comme ceci. Avec son petit pinceau. Et la protection qu'on met entre le pinceau et le fard. En poudre. Si on veut le lasser des dents. Donc ça c'est super chouette. C'est un format de 8 grammes. Pour son prix aussi. C'est très bonne pigmentation. Et j'ai aussi entendu dire que c'est un but idéal. Pour le Nars, Laguna et l'autre. C'est venant du bronzer. Mais du bleu je ne le sais plus. Et les produits W7. Moi je les achète sur Amazon. Pour les personnes qui me demanderont. Il faut aussi savoir que la marque W7. Est aussi une marque que les personnes. Qui débutent dans le maquillage. Et qui souhaitent devenir maquilleur. Ou maquilleuse professionnelle. Travaillent avec ces produits. Comme j'ai une fois en train de dire. Le blush et le bronzer. Ils sont très bien pigmentés. Pour le prix que c'est. Pour y aller vraiment mollo. Parce que sinon vous allez vite avoir les traces dessus. Vous voyez avec un passage. J'ai légèrement frotté mes doigts dessus. Dans le combo. Donc voilà quoi. Pour l'été pour ma part. Vu que j'ai plus pensé que celui-là. Vu que j'ai un autre que j'ai. J'ai préféré utiliser celui-ci. Puis j'ai 3 des odors à vous montrer. En format aérosol. Un il y a du Leclerc. Et deux autres. Il y a du Superweel. Donc il y a du Leclerc. C'est de la gamme Maneva. Marqueur. Vanille. Prêche à vanille glacée. 24 heures. Antitrace sans sel d'aluminium. Testé sur contre dermatologie. En format 200 millilitres. Il tourne entre 1 euro et 1 euro 15. C'est un arrêt au sol large. C'est un vanille pas aussi sucré. Comme le gel doux que je vous ai montré à l'avant. Ou le produit suivant que je vous ai montré. Pour ma part c'est comment dire. Les parfums ou les déodorants. J'aime bien changer. Mais tant que ça reste dans les mêmes styles. Ça me convient très bien. Puis les deux autres que je vous ai montré. Ce sera du Superweel. Aussi de la gamme U. Donc là nous avons encore un vanille. Mais cette partie s'appelle. Déodorant Joye Vanille. Avec une exquise de sensation de fraîcheur. Sans sel d'aluminium. Ça c'est sur contre dermatologique. Aussi dans 200 millilitres. Ça que je peux vous dire aussi. C'est qu'ils ne sont pas chers non plus. Ici on a tout je crois 1,30 ou 1,60. Je ne sais plus exactement. Celui-là a un spray beaucoup plus large que l'autre. Et il est beaucoup plus sucré que l'autre vanille que je vous ai montré. Donc c'est pour ça que j'aime bien alterner entre les deux. Et l'autre aussi qui vient aussi du Superweel. Qui s'appelle aussi de la gamme U. Donc les moins chers qui n'ont. Entre 1,30 et 1,60. Qui s'appelle Tendre Guimauve. Une tendre sensation de fraîcheur sans sel d'aluminium. Et comme là vous avez déjà dit une fois la dernière fois. On a changé le bouchon sur cet ancien modèle. Ça c'est le nouveau modèle. Et dans le nouveau modèle il ressemble aussi largement comme celui-là du Leclerc. Donc voilà. C'est des parfums que j'aime bien porter. Et les trois. Et de poids de sel d'aluminium. Donc ça c'est aussi très important à tout savoir. Le produit cosmétique sera que j'ai pu tester cette printualité. Après au côté accessoire j'ai d'autres choses à vous montrer. Donc le kit pour que je fasse mon bun. J'ai déjà fait des coiffures avec. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails avec. Mais c'est comme ça que je le range dès que j'enlève mon bun le soir. Pour que j'essaie où est ce que j'aime au matériel. Donc le premier, je vais choisir le deuxième. C'est que c'est les 6 pince-flap que j'utilise toujours. Ça c'est un Frafro Rose. Comme je peux l'acheter en France-surface pour aussi pas très cher. Puis j'ai mes lunettes de soleil bien sûr. Vu qu'il y a le soleil qui revient en marchant ou en conduisant. C'est un peu chiant d'avoir le soleil dans les yeux. Donc ce soleil vient du site Lena Benis. Je l'avais acheté en 2011. Donc voilà quoi. Je ne pense pas que vous les retrouvez directement sur le site. Je crois que même le site ne l'utilise même plus. Ça c'est à confirmer. Dites-moi ça dans les commentaires si je dis une bêtise ou pas. Puis nous allons passer dans la catégorie alimentaire. Alors côté alimentaire, j'ai découvert au printemps, c'était je crois au mois de mai. Au mois de mai, je crois que c'était au mois d'avril ou au mois de mai. Il y a eu promotion sur toute la gamme Milka au local, parce que ce n'est cool. Et j'ai vu une tablette de chocolat qui m'a dévité déjà depuis un moment. Voilà quoi je connais les 3 différents parfums à part. Donc c'est la Milka au chocolat au lait, la Milka noisette et la Milka au caramel. Je connais tous les 3 à part. Et là j'ai vu qu'il ne faut les 3 dans une. C'est aussi une tablette de format de 300 grammes qui se présente comme ceci. J'ai encore 4 carreaux dedans. Vous allez me dire que le papier a fait la guerre avec. Oui c'est normal, c'est parce qu'en fait je transporte dans le sac quand je vais régulièrement chez mes trois parents et chez moi de nouveau. C'est pour ça qu'on dirait qui a fait la guerre. Côté alimentaire aussi, j'ai voulu changer par rapport à la glace que je consomme d'habitude toujours la même. Voilà quoi d'habitude en été je consomme toujours de la vanille. C'est ma glace préférée de tous. Voilà quoi si on n'a qu'une à choisir, ce sera elle. Mais cette année, je me suis bien dit, je vais aller m'aventurer dans d'autres parfums. Donc cet été, j'ai découvert dans la gamme carte d'or, une gamme de parfum de la gamme carte d'or vanille, noix de macabamia. Voilà quoi c'est ça, j'ai terminé ça. On sent très bien la vanille, on sent qu'il y a des noix dedans, mais vu que je ne connaissais pas la macabamia, c'est un très bon goût. Voilà pour moi ce que je recommande, assez facilement. Après j'ai aussi deux autres parfums que j'ai découvert, mais c'est partie de la gamme carte d'or vanille, donc voilà quoi la moitié de l'éclat. Après ce sont des très bonnes glaces, c'est le parfum noix de coco, voilà quoi c'est quelque chose qui me tentait déjà depuis un moment et cette année j'ai sauté le pas pour quitter. Et ainsi que le trio de chocolat que j'avais, le trio de chocolat en fait c'est trois parfums de chocolat, donc le chocolat blanc, le chocolat blanc et le chocolat noir. Mais il faut savoir que dans la glace, on ne pouvait pas les séparer un avec les autres, donc ils ont très bien mélangé le temps. Après côté glace, le parfum que je n'ai pas aimé cette année, c'était la façon glacière de carte d'or, celle-ci au frais, je ne sais plus le nom exact. Et je sais que maman l'avait aimé, voilà, puisque de toute façon avec tout ce qui est frais, maman l'aime. C'est un mieux, ça que je n'ai pas apprécié, c'est que au local où je fais mes cours, il n'y avait pas la vanille ici de la carte d'or, donc voilà quoi ça, ça m'a assez fait chier. Voilà, ça c'est un parfum que j'avais apprécié l'année passée. Après, en boisson, j'ai pas mal aussi découvert cette année, voilà quoi, parce que tout le temps de l'eau et du sirop de grenadine, ça m'a commencé un peu, surtout en été. Alors, je vais continuer avec d'autres boissons, en sachant que c'est des boissons non alcoolisées, voilà quoi, je reste précise là-dessus. C'est mi-mai, quand il y avait les premières promotions avec des boissons, on va dire, d'été, printemps été en promotion Leclerc. Alors, la première boisson que j'ai commencé à tester cette année, c'était pas mal de boissons de la marque Lorina, c'est une marque qui est fabriquée dans la région de Lorraine, dans le département 57, plus précisément, comme j'ai pu expliquer sur les bouteilles. Je n'ai pas gardé toutes les bouteilles, voilà quoi, j'allais pas m'entasser de bouteilles pour vous montrer. C'est très bien vous dire comme ça qu'est-ce que j'ai pensé. Donc, la première, c'était la Morito Zero, donc c'est-à-dire sans sucre. On consomme assez de sucre dans les desserts, dans les fruits et tout ça, donc voilà quoi, sans sucre, c'est très bien. C'est une boisson très bonne, elle est translucide par rapport à d'autres boissons Morito que j'ai déjà pu goûter aussi sans alcool. La deuxième, c'était la Pina Colada, c'était une boisson translucide où on sentait très bien la noix de coco et la nanas en tête. Elle était pas blanche comme j'ai aussi pu déjà goûter sur d'autres boissons. Puis, j'avais aussi goûté la citron de Sicile, aussi en forme A0, donc sans sucre. C'était un citron qu'on sentait dans la bouche, mais qui n'était pas côté acidulé, qui pouvait agresser votre émail des dents, donc ça, c'était super bien. Et j'avais aussi goûté la Morito Fraisse, que je n'ai pas spécialement aimée, voilà, parce que maman avait terminé la bouteille. Puis, j'ai aussi goûté les nouvelles gammes de la marque Volvic, donc les Joyce, les Volvic aromatisés au jus. Donc, j'avais d'abord goûté la nanas, très beau, pas sucré, voilà quoi, c'était pas une... Une boisson sucrée, qu'on sentait trop le sucre du fruit ou du sucre qui était rajouté, donc ça, c'était très bon. Après, j'avais aussi goûté la fruit rouge à la pomme. Alors, pour ma part, ça que je n'ai pas apprécié, c'est qu'on voyait très bien la couleur fruit rouge, rouge comme des fruits rouges, ça, c'était super. Sauf que, ça que je n'ai pas apprécié, c'est qu'on sentait trop la pomme, alors que sur l'étiquette, en tête, il y a marqué fruit rouge et après pomme, donc c'est juste l'inversement, donc ça, je n'avais pas apprécié. Après, c'était une boisson que j'ai quand même terminée. Là, j'avais aussi goûté les nouvelles boissons de la gamme Mark Pepper, donc un style de Schweppes, mais qui s'appelait pas Schweppes, je ne sais plus comment ça s'appelle. Bref, voilà quoi, ça a le même goût du Schweppes, donc là aussi, on sent très bon la king king qu'il y a dedans, je ne sais plus trop, qu'est-ce que c'est, là, je ne sais plus, voilà quoi, ce truc qui donne le goût amer, donc ça, c'est super chouette. Après, j'avais aussi goûté le mojito de la gamme Mark Pepper, c'était pareil comme celle-ci qui était de l'inverse Lorina. Après, j'en avais en compte que j'avais goûté, mais je ne sais plus le nom, elle n'était pas mauvaise non plus. Après, j'avais aussi goûté les boissons Pumco diluées, voilà quoi, le Pumco citron non dilué en bouteille de verre de 70 centélie, si vous bien connaissez, vu qu'on avait appris à l'école à faire une tarte au citron avec ça, ça, j'en avais connu. Mais par contre, les boissons qui étaient diluées, je n'en avais pas connu, donc j'en avais d'abord goûté la citronnage. En ouverture de bouteille, on sent très bon le citron frais, tout ça, mais après, celle que j'avais pas trop appréciée, c'était vraiment le côté citron agressif sur les mailles dedans, ça, j'en avais pas très bien apprécié, mais après, c'était très bon quand même. Après, j'avais aussi goûté le citron, citron vert, c'était pas mauvais non plus, on sentait pas trop le citron vert, c'est ça que je trouvais qui était un peu dommage, ils auront dû faire 50-50. Après, j'avais aussi goûté le citron menthe, pour ma part, je ne sentais pas la même odeur de menthe comme je pourrais retrouver dans le jardin en collant des feuilles, donc ça, c'était aussi la quelque chose de dommage. Et j'en avais aussi goûté ces trois-ci, vu que quand on achetait deux bouteilles de la marque Pukon, on avait la troisième offerte, en sachant que c'était des offres possibles de panachas, du temps qu'on a. C'était le côté alimentaire, maintenant, on va passer le côté film et série. Donc, le premier film que j'avais vu, c'était le dernier, en fait, que j'ai vu plus tôt, c'était celui qui était le samedi après-midi du 30 juillet sur la deuxième chaîne allemande. Donc, CDF, c'est un film de Inga Lindström, donc Inga Lindström, c'est des films romantiques, on peut dire ça comme ça, qui ont, par contre, une fin, je suis en compte, voilà quoi. Il y a soit un mariage, soit une aisance, il n'y a pas le film, il est terminé. Ah, ça, c'était le film qui s'appelait « Horsight in Hardly School ». En acteur principal, on retrouvait Alyssa Young et Tom Beck. Donc, Alyssa Young, je la connaissais dans une autre série qui jouait entre 1999 et 2005 dans une autre série, voilà, quand même, on n'était plus avec. C'est pour ça que le film a attiré quand même, voilà, quand je vois un film avec un homme d'une actrice ou d'un acteur que j'ai déjà vu jouer dans un autre, c'est vraiment ça qui m'attirait à voir plus le film, bref, de toute façon. Et en deuxième personnage principal, c'était Tom Beck, c'est un acteur chanteur aussi allemand, aussi connu de la série Aller Cobra. En fait, ce film consiste, à la base, il y avait un couple qui devait se marier, elle avait failli être annulée parce que la mariée n'avait pas sa robe de mariée, enfin, il faut qu'il est quand même annulée parce qu'elle avait une intoxication alliée à la salmonelle, donc souvent causée à cause des oeufs crus dans les déferts. Dans ce film, c'était dû à du tiramisu, donc voilà quoi, oeufs crus. Un sabotage d'entreprise, voilà quoi, quelqu'un qui voulait faire couler une entreprise. Puis à la fin, il va y avoir un mariage, mais je ne vais pas vous dire si le couple qui aura dû se marier, c'est eux qui vont se marier ou un autre couple. Je sais que le film, il est disponible sur YouTube en VO, donc en allemand, je vais vous mettre le lien en bas d'infos aussi. Le deuxième film que j'ai vu, c'était le vendredi, c'était le premier vendredi du mois de juin, voilà quoi, je ne sais plus, c'était le coin neuf, qui soit un truc dans le genre, bref, sur la chaîne Arte, soit chaîne Arte en France ou allemande, il faut combiner ensemble, montrer les films ensemble. Moi, j'ai vu en VO, donc en version allemande, qui s'appelle en allemand Hiem Geschpins, en français, je ne sais plus comment il s'appelle. En acteur principal, il y avait Tobias Moretti avec, les autres, je ne sais plus comment il s'en fait, bref. Qu'est-ce qui consiste ce film ? Le rôle de Tobias Moretti, en fait, joue une personne qui est interne de Shizofreni, donc une maladie psychique, en fait. Pour les personnes qui s'appellent, il faut qu'est-ce que c'est. Il s'est fait interner en épée psychiatrique, il faut ressortir. Son fils, qui là, refuse d'aller faire du travail en temps plein, ou de faire des études pour se consacrer, en fait, à la maladie de son père. Son épouse, elle travaille en temps plein. Après, il y a la petite fille, aussi, qui l'offre à l'école. Qu'est-ce que je peux aussi vous dire ? C'est une personne, en fait, la personne qui est malade, en fait, refuse aussi de prendre ses médicaments une fois qu'elle est à la maison. Son épouse les avait concassés dans un mortier pour les mettre dans l'alimentation. Et elle a découvert cette intrigue, en fait, parce qu'au moment d'un repas, il y avait un dessert. Je ne sais plus si c'était le repas de midi ou du soir, voilà quoi. C'était quand même un moment que j'avais vu le film. Il n'avait plus envie de terminer son dessert, voilà quoi. Il n'avait plus faim, cette personne. Sa fille voulait le terminer. Son fils, qui connaissait l'intrigue de sa mère, donc l'épouse de la personne qui est malade, savait qu'elle avait mis le médicament de temps. Le fils, alors qu'il avait encore pas mal de desserts dans son bol, voulait prendre ce dessert. Et là, c'est qu'il avait compris que sa fille n'avait pas le droit de manger le dessert. Donc, c'est pour ça qu'il avait compris que son épouse lui avait mis le médicament de temps. Une fois qu'il avait compris, il ne mangeait plus les mêmes repas qu'eux pour qu'il n'a plus... En fait, il ne prend plus ses médicaments. Il allait au soir prendre des boîtes en conserve ou aller manger dans du fast-food. Voilà quoi, ça c'est grosso modo du film. Si les personnes qui veulent le voir soit en français ou soit en allemand, je vais mettre les liens en barre d'infos. Je sais qu'il est disponible sur le site de Arte. Si je retrouve aussi le nom en français, je vous le montrer aussi quelque part. Là, j'ai aussi redécouvert une série. Donc, c'est Commissarex. En français, c'est Rex Chien Flick. Voilà quoi, c'est aussi là-bas parce que Tobias Moretti joue avec. C'est pour ça que je voulais voir les films qui jouaient avec. Là, je l'ai redécouvert en version originale, donc en allemand. C'est montré tous les lundis sur à partir de 20h15 sur sa Times Call pour les personnes qui sont frontières et qui comprennent l'allemand et qui ont aussi le chien allemand. Là, nous sommes à l'épisode, je crois, 38 ou 40, je ne sais plus. Donc, ça fait à peu près, en sachant qu'il y a deux épisodes, le plein d'histoires. Ça fait à peu près 10 semaines que c'est montré, donc environ deux mois et demi. Ce qu'il faut aussi vous dire, c'est que si vous ne pouvez pas le voir le lundi soir, je le remontre le dimanche le lendemain à partir de midi. Voilà quoi. Moi, je connais cette série depuis qu'on est en gamine. Je l'avais toujours presque... Ça fait bizarre de le revoir en allemand parce que d'habitude, j'avais toujours l'habitude de le voir en français, vu qu'il est montré que je suis France 2, c'est pour ça. Après, je vais aussi vous dire... Voilà quoi. Voilà quoi qu'on y s'arrête, pour ma part, c'est toujours une série que j'ai adoré voir. Voilà quoi, à part quelques épisodes que j'ai pas envie de rentrer trop dans les détails. C'est pas le sujet de cette vidéo. Après, j'ai découvert une série qui est aussi le lendemain du soir, aussi en allemand, sur la chaîne RTL Plus. Cette fois-ci, à partir de 21h55, il y a aussi des épisodes qui s'appellent Hinderquittern Frauen des Seignis, en français si vous voulez traduire le mot-formes. Derrière les barreaux, prison des femmes. Je sais pas si en français on peut voir une série similaire que ce soit une série 2 typiquement française ou une autre qui le montre en français en fait. Je sais pas si ça existe. Ça consiste en fait que c'est une prison où il y a différents groupes de femmes qui se relient à un groupe de personnes pour ça. Ils ont des tâches ménagères à faire. Ils ont aussi du travail à faire. Là, nous sommes toujours dans la saison 1. Il y avait Noël pas longtemps. Et pourquoi je regarde cette série ? En fait, il y a une actrice qui joue des gens que j'avais vu déjà dans une autre série qui jouait avec. Cette série, elle est toujours sur la production. Qui est Shirley Shippard. C'est une actrice origine américaine qui habite maintenant en Allemagne, à Leipzig. Voilà quoi. Gros chou nos deux, c'est ce que mes favoris de ce printemps est fait. Si jamais vous avez aussi entendu du bruit de fond, c'est à l'extérieur avec nos travaux. Voilà qu'ils sont en train de enlever tout le vieux macadam pour en refaire à nouveau par-dessus. Voilà quoi. Je ne sais pas quoi ça fera de trop. Dites-moi dans les commentaires parmi les choses que j'ai pu vous montrer ou vous expliquer. Si vous vous connaissez ou pas. Et si c'est aussi pour vous des favoris. Que ce soit des produits cosmétiques, que ce soit dans l'alimentaire, des boissons ou encore des séries ou des films que j'ai pu vous dire. En bas en infos, je mettrai donc les liens, les vidéos que je parle déjà dans un produit cosmétique en détail. Ainsi que les vidéos où vous pouvez aller voir les films et les séries que je vous ai en ai parlé. Et en bas en infos, je me ferai aussi l'aspect qui peut venir me suivre. C'est-à-dire en venant t'abonner à ma chaîne YouTube si c'est bon comme ça. Et en plus, ça me fera plaisir. Ainsi que me rejoins sur Google+, Facebook, Blogspot, Skype, ainsi que sur Twitter. N'hésite pas à mettre un pouce vers vous pour me dire que cette vidéo t'a plu. Que ce soit le genre de vidéos et ou encore le contenu des vidéos. N'hésite pas non plus à partager sur tes réseaux sociaux. Sur ce, moi je vous ferai de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Tchuss ! ... ...